Cette estacade, sorte de passerelle, n'est pas une partie du futur pont Simone Veil. Il s'agit d'un ouvrage de desserte technique et provisoire. Il doit permettre aux engins de chantier d'édifier les futures piles du pont relu en bègle à Florac. Ses travaux sont stoppés net depuis le mois de juin. La faute a un désaccord entre le commanditaire de l'ouvrage, Bordeaux Métropole, et son constructeur, le groupe de BTP Fayat. Le futur pont Simone Veil mesurera 549 mètres de long pour 44 mètres de large. Il reposera sur 8 piles installées dans la Garonne, et reposant sur une centaine de pieux enfoncés à 20 mètres de profondeur. Et c'est le procédé de construction de ces piles et de leur protection qui est à l'origine du contentieux entre la collectivité et le groupe Fayat. Un système de bâtardeaux doit être déployé pour chaque pile, mais le groupe Fayat estime qu'il y a un risque compte tenu de la nature du sol au fond du fleuve. Il ne serait pas d'assez bonne qualité. Le groupe de BTP souhaite mettre en place des protections devant ses bâtardeaux pour les renforcer, ce qui entraînerait un surcoût de 18 millions d'euros pour la collectivité sur un marché de 70 millions d'euros hors taxes attribués au groupe Fayat. Un médiateur spécialiste de ces questions a été nommé début juillet. Ses conclusions devraient être connues ce vendredi. La construction du pont Simone Veil, le huitième de l'agglomération, a débuté en décembre 2017. Il devait être livré en 2020, mais avec ses péripéties techniques et juridiques, ce chantier pourrait accuser jusque trois ans de retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !